Bonjour à tous ! Aujourd'hui on va parler d'épilation, comme je sais que c'est un sujet qui concerne énormément de personnes. J'ai eu envie en fait de condenser toutes les informations qu'on pouvait retrouver sur internet, à gauche, à droite, etc. Parce que d'une part, bah j'étais intéressée par ça, et d'autre part, bah si je m'instruis, pourquoi pas vous le partager ? Donc je vais absolument pas rentrer dans la polémique des femmes et des poils, vous faites ce que vous voulez, chacun fait ce qu'il veut. En revanche, si vous êtes intéressé par l'épilation définitive, bah c'est une vidéo qui peut peut-être vous intéresser. Du coup, bah avant de commencer cette vidéo, j'aimerais bien que vous m'écriviez en commentaire quelle est votre méthode d'épilation habituelle ? Est-ce que vous utilisez le rasoir, l'épilateur électrique, la cire ? Et pourquoi en fait vous avez envie de passer à l'acte de l'épilation définitive ? Personnellement, j'en ai juste marre en fait de pas avoir un corps unifié. Les aisselles poussent plus vite que les bras, que les jambes, etc. Enfin c'est jamais en même temps et c'est chiant. D'autant plus que je suis une personne qui porte énormément de robes, de jupes, etc. Donc si j'avais plus à penser aux poils, ça m'arrangerait fortement. Dans un premier temps, je vais vous expliquer les deux techniques qui existent déjà sur le marché. Faire un petit récapitulatif, etc. Et ensuite, je vous partagerai mon expérience. Donc quand on veut éradiquer ses poils, quand on s'apprête à faire une épilation définitive, on a le choix entre la lumière pulsée et le laser. Ce sont deux techniques complètement différentes puisque la lumière pulsée, elle, est pratiquée en institut. Tandis que le laser, c'est une technique médicale. Et il y a donc forcément deux budgets complètement différents. En général, la lumière pulsée, elle est conseillée pour tout ce qui est peau claire avec un poil foncé. Comment ça se passe ? En fait, on va venir induire une chaleur jusqu'à 70 degrés sur la peau. Donc en fait, le poil va venir absorber cette chaleur et la chaleur va se conduire, un peu comme les brûlures, ça va se conduire jusqu'à la racine du poil pour la détruire et l'éradiquer complètement. Donc en fait, le flash que vous voyez sur les appareils de lumière pulsée, c'est ça qui va se convertir en chaleur et qui va venir brûler le poil depuis sa racine. Il y a quand même quelques règles à respecter avant d'aller en institut pour se faire épiler définitivement. Il ne faut pas avoir bronzé, il ne faut pas s'être exposé au soleil, il faut passer au rasoir. Donc si vous aviez l'habitude de vous épiler à la scie ou peu importe, il faut arrêter ça et passer au rasoir tout simplement. Il faut compter entre un ou deux mois entre chaque séance. Il y a un truc à savoir qui n'est pas connu de tous, c'est qu'en fait, la lumière pulsée, les résultats de la lumière pulsée vont absolument dépendre de l'institut où vous allez. Parce que selon les machines, selon la qualité de la machine, selon l'investissement, on n'obtient absolument pas les mêmes résultats. Une personne va peut-être avoir besoin de 7 séances dans un institut, tandis que la même personne pourrait avoir besoin, je sais pas, de 15 séances dans un autre institut en fonction de la machine. Ça change énormément. On passe au laser. Donc le laser, c'est pour, en général, les poils plutôt foncés, donc châtain à brun. Mais la grande différence, c'est qu'on peut le faire autant sur une peau claire que sur une peau foncée. Le laser, en fait, ça fonctionne avec une longueur d'onde spécifique. Ça va venir cibler une couleur et cette couleur sera absolument pas la même en fonction de la peau, de la couleur de la peau, de la couleur du poil, etc. Ça se passe exactement de la même façon en institut. Il faut venir sans bronzage, etc. Par contre, il faut faire attention à certains médicaments qu'on prend et il y a certaines zones tatouées qui sont assez sensibles. Il faut toujours consulter avant parce qu'il y a des zones où ce ne sera pas possible d'épiler à cause des tatouages, justement. Il faut compter entre 6, 7, 10 séances maximum pour pouvoir tout éradiquer. Il faut savoir que le laser est beaucoup plus abrasif pour la peau. En revanche, la lumière pulsée, du fait de son large spectre, parce que ça prend une plus grande taille de poils, ça peut entraîner une brûlure beaucoup plus élevée. En termes de tarifs, si je prends par exemple une jambe entière, sur la lumière pulsée, on peut être aux alentours de 70 euros. Je fais vraiment un global de tous les instituts. 70 euros la séance, donc pour une globalité de 8 séances, on peut arriver aux alentours de 500 euros. En revanche, pour le laser, il faut compter 130 euros la séance, donc un peu plus de 1000 euros. Dans les deux cas, que ce soit l'épilation à la lumière pulsée ou le laser, c'est quand même assez onéreux. C'est un budget, c'est pas pour les bourses de tout le monde. Donc on a également la possibilité de se tourner vers les épilateurs électriques à la lumière pulsée maison. Alors il y a énormément de marques qui le proposent sur le marché, mais dans la grande globalité, on sait que les points positifs de l'IPL, déjà d'une part, ça enlève plus de 80% des poils. Donc les résultats sont censés être durables et visibles dès la quatrième séance. C'est assez rapide, en 5 minutes, vous avez la possibilité de tout faire, puisque ça prend un large spectre. C'est pas censé faire mal et être dangereux, puisque c'est un appareil qui a été créé pour l'utilisation maison. Donc c'est quelque chose qui va être compatible à votre type de peau et à vos types de poils, en fait. Et c'est également aussi très pratique, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'aller en institut, de prendre rendez-vous en institut, on fait ça tranquillement à la maison. Mais du coup, il y a aussi des points négatifs. On sait que les résultats sont moins durables que l'IPL au laser, donc ça repoussera plus vite que l'IPL au laser, évidemment. Particulièrement sur tout ce qui est maillot et aisselle, où il faudra renouveler tous les 2-3 ans. Et alors là, ça dépend vraiment des produits, mais pour les peaux foncées, c'est assez délicat, parce que tous les appareils ne sont pas totalement compatibles. Personnellement, je vous ai fait cette vidéo, parce que je suis dans une démarche. Je teste la lumière pulsée à la maison, tranquillement, chez moi. C'est pas trop contraignant, c'est assez rapide. Si je vois des résultats, tant mieux pour moi. Si je vois pas de résultats, je passerai directement au laser. Alors moi, j'ai testé celui de Braun. Donc c'est un appareil que j'ai reçu gratuitement, mais ça enlève absolument rien de mon avis. Si ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. En fait, surtout au niveau du prix, j'ai ce besoin de vous faire un vrai retour, tel qu'il est, parce que je trouve ça assez onéreux. Et je trouve surtout que c'est important de partager sa vraie expérience, parce que si vous êtes dans le même cas que moi, là, j'aimerais bien trouver des revues sur YouTube qui soient sincères et qui soient adaptées, pour pas perdre de temps, en fait, tout simplement, de temps et d'argent. Donc comment vous dire ? Quand j'ai vu le produit, pour la toute première fois, j'ai pris peur. Honnêtement, j'ai pris peur. Bon, il ressemble à ça, il est quand même assez gros, vous voyez, par rapport à la taille de ma main. Il vient avec un embout assez gros, enfin une centrale assez grosse. J'ai pas eu peur des résultats, en fait. J'ai eu peur du produit, de l'appareil. Je trouve que c'est assez impressionnant. On dirait vraiment un appareil qu'on trouve en institut, surtout quand il flash. Alors là, franchement, la première fois, je me suis dit, non, non, c'est mort, je ferai jamais ça tout seul chez moi. Donc, en toute honnêteté, j'ai trouvé ça vraiment pas rassurant. Et j'étais... Pourtant, je suis pas une flippette. J'ai vraiment pas peur de tester. Mais franchement, voilà, ça fait très pro. C'est pas forcément rassurant dans un premier temps. Et pour conséquence, parce que c'est pas non plus à utiliser à la légère. Donc forcément, j'ai pu le comparer à d'autres produits qui sont déjà sur le marché, d'autres marques. Et même sans parler en termes de design, de maniabilité, etc. C'est quand même celui qui ressort le plus sécurisé et le plus efficace. Et franchement, ça, c'est le plus important pour moi, la sécurité avant tout. Et l'efficacité. J'ai pas envie d'attendre 100 000 ans pour voir des résultats. En termes d'utilisation, c'est ultra simple. On vous fournit avec un rasoir, donc un rasoir Vénus. Vous vous rasez, vous rasez complètement la zone à épiler. Et ensuite, vous passez l'IPL. Donc on attend quelques minutes. Et ensuite, on passe de haut en bas ou de bas en haut sur la zone à traiter. En tout pour tout, il me faut 5 minutes pour traiter les deux jambes. Mais entièrement. C'est tellement rapide. C'est tellement un gain de temps. C'est incroyable. Mais vraiment, ça me prend mes 30 000 fois moins de temps qu'avec l'épilateur électrique. Il y a 3 niveaux de chaleur, donc faible, moyen et fort. En termes de sensation, vous ressentez un petit picotement, une petite sensation de chaleur. Par exemple, au niveau jambes, je suis au plus fort. Par contre, le maillot et les aisselles, non. Niveau faible, vraiment. Comme je vous ai dit, c'est hyper simple d'utilisation. Vous ressentez des petits picotements. Par contre, si je ne fais pas attention et que je reste trop longtemps sur la même zone, là, vous pouvez ressentir une légère sensation de brûlure. Vous ne savez pas, vous brûlez à 90 degrés non plus, mais vous le sentez quand même. En termes de résultats, donc déjà, il faut l'utiliser une fois par semaine. Donc moi, c'est tous les dimanches matins, je me rase et je le fais. Honnêtement, avant de l'essayer, je ne me suis pas dit, oh, c'est du marketing, ça ne va pas marcher. Ou, oh, j'ai trop hâte, j'espère que ça va bien marcher. Je n'avais aucun a priori dessus. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Parce que dans tous les cas, je sais qu'il y a le laser après. J'étais juste contente, en fait, d'essayer une nouvelle technique pour l'épilation. Parce que comme je vous ai dit, moi, les poils, je déteste ça. Donc moi, sous les aisselles, j'épile avec l'épilateur électrique. Et sur les jambes, avec le rasoir. Parce que franchement, l'épilateur électrique, ça me fait vraiment trop mal. Mais le rasoir, ça me saoule parce que ça repousse le lendemain. Le lendemain, je pique vraiment, c'est incroyable. C'est chiant, quoi. Mais épilateur électrique ou cire sur les jambes, je suis trop douillette pour les jambes. Autant les bras, les aisselles, le maillot, ce que vous voulez, ça ne me fait pas mal. Autant les jambes, je suis trop douillette. Donc la première semaine, je n'ai vu aucun résultat. Vraiment aucun résultat. La seconde semaine, j'avais l'impression, en fait, que mes poils repoussaient, en fait, de façon plus espacée. Si vous voulez, si je m'épile le dimanche, le lundi, je commence déjà à piquer. Alors que là, je commençais déjà à piquer le mardi, quoi. C'était une petite progression. La troisième semaine, alors on passe du mardi au jeudi. Donc moi, pour moi, c'est incroyable. Je m'épile dimanche, mes poils, ils mettent jusqu'à mercredi, jeudi pour repousser. C'est incroyable. Enfin, je ne sais pas vous, mais quand je vous dis que ça ne repousse pas, c'est que c'est encore doux, quoi. C'est la même sensation que quand vous venez de vous épiler. Donc je vois que ça espace bien, en fait, les rasages. Et la quatrième semaine, je me rends vraiment compte qu'il faut attendre jusqu'au vendredi, samedi, pour que mes poils repoussent et que ça commence à picoter. Vous vous rendez compte ? Enfin, avec le rasoir, ça me... En plus, je n'ai jamais vu autant ma peau aussi douce. C'est tellement doux, ça met moins de temps à repousser. C'est... Rien que ce petit changement-là, ça me fait du bien au cœur. Je n'en suis pas encore à l'étape où je vois mes poils tomber. Et je pense que j'ai encore beaucoup de temps devant moi pour ça. Mais nettement, en termes de repousse, je vous l'ai dit, le lendemain, ça piquait. Là, il faut vraiment que j'attende. Donc déjà, je respire un petit peu plus. Ça me fait du bien. En revanche, j'ai remarqué un seul point négatif sur l'IPL. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est la nouvelle façon d'épiler. Mais au niveau des aisselles, vu que j'avais l'habitude de le faire à l'épilateur électrique et que maintenant, je le fais au rasoir, j'ai l'impression que je transpire beaucoup plus. Enfin, ce n'est pas une impression, je transpire beaucoup plus. Donc pas les deux premiers trois jours d'IPL. Mais la fin de semaine, avant d'arriver au samedi, j'ai l'impression que je me sens beaucoup plus... Enfin, c'est inconfortable, je me sens mouillée alors que d'habitude, je ne transpire absolument pas. Alors honnêtement, si ce problème-là ne se résout pas d'ici une à deux semaines, je pense que je vais arrêter et je vais repasser à l'épilateur électrique parce que je trouve ça hyper inconfortable. Je déteste transpirer des aisselles. Donc voilà, de toute façon, je vous en redirai des nouvelles. Je reviendrai sur cette vidéo pour vous mettre des updates dans la barre d'infos. Alors honnêtement, pour le prix, si ça fonctionne au terme de la durée d'utilisation moyenne, franchement, c'est révolutionnaire parce que déjà, on paye moins cher. En plus de ça, on fait ça à la maison. C'est tellement rapide, je vous dis, ça prend quelques minutes. Vous faites ça vraiment avant un rendez-vous, avant ce que vous voulez. C'est hyper rapide. Vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous en institut. Ce que j'aime bien aussi, c'est que je ne suis pas obligée d'attendre le mois prochain pour réépiler parce que si vous avez vos poils qui poussent, vous faites comment ? Là, pour le coup, vous pouvez passer un coup de rasoir et vous savez que le dimanche, vous avez votre épilation d'IPL. Donc pour l'instant, ça m'a vraiment permis d'espacer les épilations et d'avoir une peau 3000 fois plus douce. N'hésitez pas à me dire si vous, vous avez déjà testé les IPL ou si vous avez testé le laser ou l'épilation à la lumière pulsée en institut. J'aimerais bien avoir vos avis. Et puis comme je vous ai dit, je vous laisserai plein de retours en barre d'infos de cette vidéo-là. J'attends tous vos avis. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Adios.